Alors, on nous dit de déplacer chaque curseur et d'observer son effet sur la figure. Et ensuite, on nous demande lequel des deux curseurs crée une version à l'échelle de la figure originale. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc, quand je bouge ce curseur, on voit bien que la figure est modifiée. Là aussi, elle est modifiée, mais pas tout à fait de la même manière. Alors, pour le curseur B ici, on voit bien que la figure au départ, c'est un rectangle qui a une longueur un peu plus grande que la hauteur. Enfin, là, je fais ça à l'œil nu, je n'ai pas les valeurs exactes. Alors, si on veut agrandir cette figure à l'échelle, il faut agir de la même manière sur les deux côtés. Donc, cette longueur-là, je dois l'agrandir de la même manière que la hauteur ici. En fait, je dois agrandir de la même manière tous les côtés. Mais ici, quand je bouge le curseur, on voit bien qu'il y a seulement la longueur qui est modifiée, la hauteur ne change pas. Donc, finalement, ce curseur B, il ne modifie pas la version de la figure originale à l'échelle, puisqu'il n'agit que sur la longueur et pas sur la hauteur. Quand je bouge le curseur A, par contre, on voit bien que la longueur et la hauteur sont modifiées en même temps. Donc, ça, ça crée bien une figure à l'échelle. Cette figure-là est un agrandissement de cette figure-là, qui est un agrandissement de cette figure-là, qui est un agrandissement de cette figure-là, qui était notre figure originale. Par contre, avec le curseur B, cette figure-là n'est pas un agrandissement à l'échelle de cette figure-là. Allez, on en fait encore un. Alors ici, c'est pareil, on nous demande de déplacer les curseurs et de déterminer lequel crée une version à l'échelle de la figure originale. Alors, on va déjà regarder ce que fait le curseur A. Et oui, effectivement, là, on a l'impression que c'est une mise à l'échelle, puisque les deux dimensions sont augmentées ou réduites de la même manière. Par contre, voilà, le curseur B, quand je le bouge, on voit que finalement, il n'y a que la hauteur du rectangle qui change. La longueur n'a pas l'air de changer. Donc ça, ça n'est pas une mise à l'échelle. En fait, ce curseur-là, il a pour effet d'allonger la figure en hauteur, de l'étirer en hauteur, et non pas de l'agrandir à l'échelle.